Le reste à vivre est une condition réglementaire indispensable pour l'obtention d'un prêt immobilier. Il s'agit là de calculer l'argent qu'il vous reste à la fin du mois, une fois que vos charges de prêt sont déduites de vos revenus. Si cet argent résiduel est inférieur à un certain seuil, votre prêt sera systématiquement refusé. A l'inverse, s'il vous reste plus que le minimum autorisé, même si vous êtes à 38% d'endettement, votre prêt peut être accepté. L'exemple est simple, il ne vous reste pas la même chose pour vivre avec 40% d'endettement et 10 000 euros de revenus qu'avec 1200 euros de revenus et 33% d'endettement. Et vous remarquerez que jusqu'à présent, je n'ai pas abordé le thème de l'apport personnel.